et c'est droit et c'est aujourd'hui et ben c'est la partie 7 je crois du gameplay sur un petit groupe 1 pourquoi j'ai ça là je commence à voir un petit truc un petit paquet dedans bon alors revoyant nigel qui a eu peur il n'est même plus là et toi tu me donnes ce truc là donc donc on a vu voilà on a ouvert ça là par ce truc là ça là on a vu la chambre de linda on a vu qu'elle avait plein de poils sur les mains de plein de trucs non mais moi je vais avancer là et on a vu une salle pivotante eux aussi on a vu même je suis même pas pourquoi je dis on on est seul là c'est orienté vers moi c'est peut-être merde c'était quoi ce truc ouais Sois face à moi alors ! Voilà, il est face à moi ! Bon, voilà ! Je suis en train de m'introduire dans un truc là, bizarre ! C'est par où le... Ah, c'est par là ! Oh là, est-ce que je suis dans ce truc là ? Voilà ! Bon, alors... Ça, je comprends rien, c'est... Pourquoi on peut rien faire ? Drôle de symbole ! Peut-être que si je découvre ce que signifie ce symbole du serpent, ça m'aidera à découvrir ce que veulent dire les autres. À mon avis, il faudra retourner voir... Merde ! Il faudra retourner voir Nigel, s'il est toujours là. Alors, c'est où le plus proche de Nigel ? Bon, bon... Ben, pour une fois, on va aller à gauche. D'accord ! 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 En fait, il est, il est manqué par le chasse dans le miroir. Il est toujours pas là. On va utiliser ça, là. Ouais, bonne chasse, c'est sûr. Largo, louché, bim. C'est où qu'on... C'est où qu'il y a les trucs, là ? Peut-être que Linda... Linda ? Comment ça va ? J'entends des choses, de la musique, très faible, très brève, sorties du néant, comme les cloches d'une église lointaine. En fait, c'était moi, toi. C'est... c'est une longue histoire. À bientôt. Au revoir. Linda ? Je vais y aller, maintenant. Bon, je comprends pas, hein. Bon, tiens, je vais appeler Hug, parce que je sais pas ce qu'il faut faire. Et après ça, je sais pas. Hug Penvelin à l'appareil. Bonjour, monsieur Penvelin. C'est Nancy Drew. Vous savez, des États-Unis... C'est un peu fort. C'est moi qui suis venu voir Linda. Oui, bien sûr. Vous êtes à Blackmore ? Oui, et j'ai parlé à Linda. Vous avez de la chance. Franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire ces derniers temps. Ces sautes d'humeur rendent toute discussion presque impossible. Elle se met en colère sans raison ? Sans raison aucune. Nous pouvons parler du temps ou des leçons de Jane au téléphone, de choses tout à fait banales. Et tout d'un coup, elle va se mettre à hurler avant de me raccrocher au nez. Vous êtes certain de ne pas avoir dit quelque chose par inadvertance ? Sur un sujet... sensible ? Je vous assure, ces crises d'hystérie sont totalement injustifiées et assez... insupportables. Je l'aime de tout mon cœur, mais... Elle rend les choses très difficiles. J'ai cru comprendre que Madame Drake est votre tante ? Oui, tante Laetitia. Mais nous ne sommes pas très proches. Elle a toujours été un peu distante. Pour elle, il est plus important d'être une Penvelin que d'avoir une personnalité, si vous voyez ce que je veux dire. Linda s'entend bien avec elle ? Pour autant que je le sache, oui. Même si j'ai aperçu ma tante regarder Linda d'une drôle de manière, parfois. Et puis il y a la clause des six mois d'occupation. La quoi ? D'après les règles de succession des Penvelines, l'épouse du propriétaire actuel du manoir de Blackmoor, c'est-à-dire Linda, puisque je suis le propriétaire actuel, doit résider au manoir pendant au moins six mois. Si elle devait quitter le manoir avant que six mois soient écoulés, la moitié de la propriété serait immédiatement transférée à l'héritier légal suivant. Il s'agirait de Madame Drake. Exact. Ah, j'ai compris. J'ai rencontré Jane, votre fille. Elle est pleine d'énergie, n'est-ce pas ? Depuis combien de temps êtes-vous séparée de sa mère ? Renée et moi avons divorcé il y a presque deux ans. Renée ? Jane a été un peu impossible pendant un temps, mais elle a fini par adorer Linda. Elle l'appelle maman depuis le jour où nous nous sommes mariés. Que savez-vous des passages secrets de Blackmoor ? Seulement qu'ils datent d'il y a des siècles et qu'ils sont sans doute dangereusement délabrés. Jane n'a pas le droit d'y aller. Heureusement, il y a peu de chances qu'elle arrive à comprendre comment y entrer. Combien y a-t-il de passages secrets ? Un ou deux, j'imagine. Je n'en suis pas vraiment certain. Je me rappelle vaguement avoir trouvé l'un d'eux quand j'étais petit, mais c'était très sombre et il n'allait pas très loin. Si bien que tout ça ne m'a pas semblé très intéressant. Quand j'ai dit à mon père ce que j'avais trouvé, il a juste haussé les épaules en disant qu'ils étaient effectivement sombres, moisis et sans intérêt. Il m'a conseillé de ne pas y retourner et c'est ce que j'ai fait. Vous avez passé beaucoup de temps sur l'ordinateur de votre père, celui de la bibliothèque ? Je crois bien n'y avoir jamais touché. Les mathématiques, l'informatique, les langues, tout ce qui fascinait mon scientifique de père était pour moi synonyme d'ennui mortel. Il a jeté l'éponge assez rapidement. Avec Jane, c'était différent pourtant. C'est-à-dire ? Depuis qu'elle est née, mon père a passé énormément de temps avec elle. Bien plus qu'il n'en a passé avec moi. Il lui faisait la lecture, lui achetait des livres, des jeux. A vrai dire, j'étais un peu jaloux. Il est mort quand elle était toute petite, alors il y a peu de chance qu'elle se rappelle toute l'attention qu'il lui portait. Mais moi je m'en souviens et je continue à trouver ça vraiment étrange. C'est vous qui avez engagé et elle comme préceptrice de Jane ? Non, c'est ma tante. Madame Drake ? Oui, elle n'a pas voulu en démordre. Elle dit que les bosignis ont été les précepteurs des penvelines depuis des siècles et que j'ai le devoir de perpétuer cette tradition. Elle n'a pas cessé de répéter que c'est ce que son frère aurait voulu. Son frère Alan ? Votre père ? Oui, et je dois dire qu'Ethel fait du bon travail. C'est une jeune femme très bien. Et Jane semble aimer ses leçons. Aussi étrange que cela puisse paraître. Depuis quand est-elle préceptrice de Jane ? Depuis que nous sommes revenus des Etats-Unis, Jane aurait probablement préféré aller dans une école, comme celle où elle allait à New York. Mais elle ne se plaint pas. Si j'étais elle, je le ferais. Pourquoi ? Eh bien, Ethel exige que Jane étudie l'histoire. Des choses très spécifiques. L'histoire des penvelines. Elle parle d'événements qui paraissent sans importance et inintéressants, même à moi, qui suis pourtant un descendant direct. Que savez-vous de la bête de Blackmoore ? C'est une légende médiévale. Le produit d'esprit étroit dans une époque à l'éducation dangereusement réduite. Donc j'ai interdit à Ethel de même la mentionner à Jane. Où en avez-vous entendu parler ? Le monsieur qui fait des recherches dans la bibliothèque, Nigel Mukherjee. Encore une idée de ma tante. Le fait que personne n'ait jamais écrit un livre sur les penvelines semble être une perpétuelle source d'embarras social pour elle. Depuis quand a-t-il accès à la bibliothèque ? Ça fait des mois maintenant. Ce n'est pas qu'il soit gênant. Il est aussi discret qu'une souris d'église et il ne sort presque jamais de la bibliothèque. Il a été recommandé par un ami. Et il nous a maintes et maintes fois assuré que le livre qu'il allait publier serait très positif pour le nom des penvelines. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais vu le contrat qu'il devait signer pour coucher cette promesse sur le papier. Je suis contente d'avoir pu vous parler. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment, alors je m'excuse à l'avance si vous appelez et que je ne suis pas disponible. Je comprends. Bien, à bientôt. Oh, c'était... Je parlais un peu fort. Mais ça ne me dit toujours pas ce qu'il faut faire. Là, là, et Nigel, quand est-ce qu'il revient ? Il est là ou pas ? Même pas. Ah, bah, c'est gelé, c'est bon. Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il y a une louche, il y a une huile ? C'est à quoi, ça ? Ah ouais, ça doit être pour les trucs, là, les colonnes. Ah, c'est ça, là. J'ai besoin de pousser. C'est quoi, ça ? C'est paralogique de le mettre comme ça. Là, là, comme ça, je comprends rien du tout. Bon, il faut faire quoi, maintenant ? Ouais, 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 je crois qu'il faut habiller. C'est un peu dans le désordre. Ça va faciliter les choses. C'est sûr. Ah, OK. Ouais. Est-ce que je peux lui parler à Jane ? Salut, Nancy. Tu ne saurais pas ce que veut dire un symbole de serpent qui dévore sa propre queue ? Jamais entendu parler de ça. Ah, bon. Faut que j'y aille. Bye, bye. Et si je veux voir Linda ? Linda ? Ah. Je vais y aller, maintenant. OK. Nigel, il est rentré parce que lui, il en... Ah, il est là, c'est bon. Ah, vous voilà. Je suis désolé d'avoir à vous dire que je vais bientôt quitter Blackmoor. Il ne me reste que quelques affaires à régler et ensuite, je vous dirai adieu. Pourquoi ? Où allez-vous ? J'ai de bonnes raisons de croire que cet endroit est véritablement hanté. Je refuse de rester ici une minute de plus que nécessaire. Heureusement, j'ai terminé la plus grande partie de mes recherches et j'ai ce qu'il faut pour commencer mon livre. Savez-vous ce que signifie le symbole d'un serpent qui se mange la queue ? L'Ouroboros ? C'est un très vieux symbole généralement associé à l'alchimie. L'alchimie ? Vous avez vraiment le don de poser des questions bizarres, Nancy. Je vais vous laisser travailler. À plus tard. Oui ? Je vais vous laisser travailler. À bientôt. OK. Il a un truc, là. Bon, et ça, là ? C'est sûr que ça ne va pas très vite. Alors, qui est prêt à aller à la chasse aux fantômes ? Merde ! Alors, qui est prêt à aller à la chasse aux fantômes ? Oh, ma chère ! Ma montre m'indique que les fantômes ne vont pas se montrer pour le moment. Reviens donc entre minuit et 4 heures du matin. À tout à l'heure. Minuit et 4 heures du matin ? Bon, alors. Mais l'ouroboros, là, l'ou, l'ou, je sais pas quoi, l'alchimie. Mais ça va, l'alchimique. Al, signifie le en arabe. Et que c'est fini ? Un feu, ouais. Bon, je vais arrêter là, parce que là, je suis un peu fatiguée. Merci. Merci !